Salut tout le monde c'est Bélorian et bienvenue dans la mode de Crysis 2, l'émission consacrée aux meilleurs modes sorties pour ce jeu à ce jour. Et pour cette première émission je voulais vous parler absolument de Moldo HD 4.0, puisque c'est tout simplement le meilleur mode de texture disponible pour Crysis 2 à ce jour. Et en cette veille de sortie de Crysis 3, je me dis que c'est pas plus mal de refaire le 2 avec un effet lifting de folie puisque Moldo a accompli un travail phénoménal en changeant plus d'un millier de textures selon lui, en les rendant vraiment dignes de nos PC de bourgeois. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec plein de séquences de gameplay différentes. Allez c'est parti ! Pour commencer la liste des bienfaits de ce mode, je vais vous parler d'abord de l'installeur qui est livré avec celui-ci, qui est un modèle du genre, puisque ça n'a jamais été aussi facile d'installer un mode de texture. En plus c'est livré avec un petit utilitaire de configuration des graphismes du jeu, qui vous permettent en plus de choisir plus d'options, comme le FOV, qu'on peut monter bien plus que le FOV original du jeu, ce qui est très appréciable si vous avez un écran bien bien large. Vous pouvez aussi configurer plein de nouvelles options sur les ombres, ou alors la couleur de votre combinaison, donc ici je choisis la couleur rouge, vous avez le choix aussi avec bleu, jaune, vert, marron, noir, enfin plein de petits choix sympathiques. Et il vous suffit de double-cliquer sur l'installeur, tout se fait tout seul automatiquement. Vous avez aussi accès à des screenshots de comparaison avec le mode et le jeu original. Vous avez aussi accès à une configuration recommandée par Maldo, et dans ce cas-là, le jeu sera plus fluide qu'en version vanilla sans le mode, et c'est vraiment une prouesse de faire ça. C'est-à-dire que si vous avez déjà installé des modes de texture pour d'autres jeux, vous vous êtes forcément rendu compte que ça fait ramer un peu plus le jeu. Ici, c'est l'inverse. Si vous vous installez ce jeu-là, vous aurez des textures beaucoup plus belles, et si vous avez accepté la configuration recommandée par Maldo, vous aurez un jeu encore plus fluide. Donc chapeau bas à l'artiste. Je vais m'occuper de ses gredins. Hop là, dans les genoux. Alors, lui, j'ai complètement blindé de partout. Voilà, énorme bon point pour l'installation de ce mode qui est un jeu d'enfant. Par contre, vous aurez besoin d'avoir installé au préalable le patch 1.9 pour Crysis. Je ne sais pas où il est passé. Voilà. Le patch 1.9, par contre, le patch HD, enfin, soi-disant pseudo HD livré par Crytek, après la sortie du jeu, je ne sais plus combien de mois après la sortie du jeu, n'est pas requis. Par contre, il est compatible avec ce mode, puisque, bien qu'il y ait plus d'un millier de textures qui aient été changées, pas toutes l'ont été. Ce qui fait que vous aurez encore quelques textures originales, et si vous installez le mode HD, vous bénéficierez des textures pseudo HD. parce que c'est assez saisissant de voir dans l'utilitaire les comparaisons de screenshots avec Crysis 2 Vanilla, Crysis 2 patch HD, et Crysis 2 avec Maldo HD. Et ça arrache carrément les yeux, tellement que c'est net avec ce mode. C'est compatible aussi de DirectX 11, donc, là aussi, pas mal de modifications ont été apportées sur la tessellation des textures, c'est-à-dire que Maldo l'a désactivé ou l'a réactivé suivant les textures, et suivant le rendu final, s'il y avait des bugs ou pas. C'est-à-dire que beaucoup de textures... Regardez-moi ça, c'est magnifique. Beaucoup de textures dans le jeu original qui étaient activés avec la tessellation, et bien, étaient livrées avec des bugs, c'est-à-dire que des polygones se croisaient, ça offrait beaucoup de bugs graphiques, et Maldo s'occupait de corriger un peu tout cela. Et c'est le deuxième gros point de ce mode, c'est la correction des bugs graphiques, tout simplement, dans toutes les maps. Toutes les maps ont été revues, et vous ne verrez plus aucun bug graphique, que ce soit sur les croisements de textures ici, ou alors des textures étirées, des textures qui restent blanches, enfin des trucs assez immondes. Maldo s'est chargé de corriger un peu tout ça. Je vais faire une petite approche fertile, histoire de profiter un peu de la carrosserie de cette voiture. Et au final, ce mode apporte une expérience beaucoup plus nette et lisible au jeu. Regardez, ça scintille presque tellement que c'est net, c'est net de loin, c'est net de près. C'est vraiment un boulot de fou, et ça s'approche des plus belles textures que l'on puisse trouver dans un jeu. Alors lui, il n'a même pas réagi. Dommage que le mode ne corrige pas l'intelligence artificielle des ennemis. Ça n'aurait pas été du luxe. Et avec ce mode, on atteint vraiment des sommets au niveau de la qualité graphique. Alors, heureusement que le CryEngine 3 en a énormément dans le ventre, ce qui fait que les effets de lumière et tout ce qui va être effets spéciaux sont de toute façon très réussis. Et ça permet d'avoir un jeu très beau et très fluide. Mais là, avec ce mode, il faut bien avouer que ça atteint des sommets. Malheureusement, Maldo a, on va dire, annoncé de façon officieuse qu'il a arrêté le développement de ce mode. Puisqu'il considère qu'à la sortie de Crysis 3, les gens n'auront plus vraiment d'intérêt à jouer à ce mode-là. Donc ça le décourage un peu. Il faut le comprendre. C'est assez logique. Mais moi, je me dis que si Crysis 3 est moins beau que Crysis 2 avec ce mode, déjà, ça va la foutre mal. Et aussi, ça nous donnera une bonne raison d'y revenir. Puisque, d'après ce qu'on a vu dans les vidéos, Crysis 3 sera une mise à jour de Crysis 2 avec très peu d'ajout du côté gameplay. Et finalement, ça sera... Alors, je souhaite que non. mais ça semble parti pour l'instant pour être un gros pack de maps avec quelques nouvelles armes. Voilà, je voulais finir cette vidéo avec une petite remarque. Je vais vous concéder bien volontiers que dans cette vidéo, vous ne verrez sans doute pas la différence avec le jeu original. Et pour moi, c'est un gros avantage en fait. C'est pour ça que j'adore vraiment ce mode, c'est que Maldo a respecté à la lettre la direction artistique du jeu de base. Et c'est pour moi la grande qualité, la meilleure qualité qu'un modeur de texture puisse avoir. C'est-à-dire, savoir respecter la vision de base du développeur ou du directeur artistique. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible que des modes de texture qui vont complètement changer l'ambiance d'un jeu. Souvent pour le pire. Et c'est ce que Maldo a évité. On se rend compte quand on voit les screenshots de comparaison. Puisqu'on se rend vraiment bien compte à ce moment-là que les textures sont beaucoup plus belles. On se rend compte que son boulot a vraiment été dirigé par la volonté de rester le plus fidèle possible au graphisme originel de Crysis 2. Et on a vraiment la sensation qu'il a pris des textures de base et qu'il, par je ne sais quelle magie, les a mis en plus haute résolution. Ou alors, il a récupéré des textures où il les a créées de toutes pièces et en les faisant coller le plus fidèlement possible à la version originale du jeu. Donc voilà, c'est peut-être pour moi le plus gros avantage de ce mode-là et c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour Maldo pour le nombre d'heures qu'il a passé à corriger toutes ses textures et tous ses bugs pour notre plus grand plaisir. Et en plus de ça, il apporte énormément d'options de configuration graphique. Tout cela, c'est plus fluide et ça s'installe super facilement. Il n'y a aucun défaut dans ce mode. C'est un exemple et ce n'est pas pour rien puisqu'il y a deux ans de travail derrière. Alors si vous avez un peu de sous de côté et que vous ne savez pas trop quoi en faire, allez faire un petit don sur le bloc de Maldo. Ça ne lui fera pas de mal. En tout cas, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de relancer Crysis 2 qui malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver est quand même un shooter vraiment très agréable. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode de la mode de Crysis 2 et d'ici là, j'espère que vous irez bien. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501